bonjour métiers d'étoiles bienvenue à la chaîne étoiles filantes bleues qui vous guident bonjour à ceux aux abonnés qui sont habitués à me visionner et bienvenue aux nouvelles personnes qui ont cliqué par hasard mais comme on dit il n'y a pas de hasard sûrement qu'il y a un message pour vous prenez ce qui résonne en vous et adaptez le message pour chaque personne c'est un message général aujourd'hui c'est une guidance intemporel sur quel message vient à vous en ce moment donc j'ai pris différents tarots ici à la light seas tarot le tarot des sorcières le normand et puis aussi il va avoir des oracles donc on va commencer avec le light seas tarot on a la roue le 2 d'épée la lune le 6 de coupe et puis la tour bon ici qu'est ce qu'on voit là les trois ici en haut là la roue le 2 d'épée la lune là ça se rejoint un peu en fait la roue c'est vraiment un changement un point tournant vous êtes à la croisée des chemins on peut aussi on voit un peu là ici là il ya plein de de chemin mais elle s'élève au dessus de ça le 2 d'épée c'est vraiment un choix que vous avez à faire un choix difficile donc est ce que aussi vous n'avez pas des leçons karmique à apprendre de la situation mais en ce moment là vous avez un choix difficile à faire mais faut faire confiance en la capacité de faire des choix difficiles même si vous n'avez pas toutes les informations ok parce qu'ici là on parle aussi d'illusions de l'intuition des choses cachées donc ici là vous avez un choix à faire un choix difficile mais faut faire confiance en votre intuition trop pensé là au over thinking là ça va juste augmenter votre anxiété faut vraiment faire un choix basé allez à l'intérieur de vous ressourcez vous concentrez vous allez chercher votre petite voix intérieure afin de faire le choix que vous avez à faire et donc c'est ça faut faire faut faire face aussi à ses peurs et donc vous êtes capable de décider et le choix va être difficile mais il va falloir le faire ici la tour bon ça concerne bon c'est vraiment des cartes très très reliées dans leur signification ça parle de changement un changement drastique difficile rapide qui est survenue sans que vous le sachiez sans que vous l'ayez vu venir mais vous avez la force d'y faire face et même si vous avez peur ou faut pas trop réfléchir aller chercher votre intuition votre voix intérieure et vous avez tout toute 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 la force en vous pour pouvoir faire face à la situation qui est difficile c'est comme si que le sol s'écroulait en dessous de vos pieds c'est la destruction de quelque chose qui était établi le chaos l'incertitude c'est un changement imprévu ok mais vous avez vous êtes capable d'y faire face et de prendre de bonnes décisions et je pense que en fait si je prends le 6 de coupe ici que ça parle de trahison de désillusion de coeur brisé bon est-ce que on parle pas ici d'une séparation par rapport à un couple ça peut être vraiment vraiment qu'on parle de ça mais vous avez tout en votre pouvoir de vous relever ici et de faire de bons choix pour pouvoir avancer par la suite on va voir ce que le tarot des sorcières nous dit pour compléter donc le 3 d'épée les amoureux et le 10 de pentacle bon donc donc ça ici le 3 d'épée qui suit le 2 d'épée dans au niveau des épées on parle vraiment de ça c'est vraiment séparation douleur donc c'est face à un choix bon je parlais ici du 6 du 5 de coupe j'avais dit le 6 je pense tantôt mais c'est le 5 désillusion trahison séparation douleur mais le 3 d'épée c'est la guérison suite à la séparation à la douleur la lumière retrouvée l'inspiration trouver l'inspiration à nouveau afin d'avancer donc vraiment ici on a une carte de guérison les amoureux on parle ici on peut parler d'une relation amoureuse d'une nouvelle relation mais ça peut être aussi des amitiés et de se permettre de retomber en amour de se donner la chance d'avancer et de pouvoir être heureux de nouveau et puis le 10 de pentacle vous voyez c'est deux personnes qui vont vers avec leur chat comme si qu'il était qu'ils étaient à la recherchent d'une nouvelle maison à nouveau donc et puis là ils trouvent une belle chaumière avec donc c'est vraiment la cellule familiale le foyer la chaleur du foyer voilà c'est l'hiver donc vous avancez vous avancez là vers vers la guérison vers l'inspiration les amitiés retrouver le soutien des amis et puis la chaleur humaine d'un noyau familial ou un noyau social aussi ça peut être plus agrandi bon donc qu'est ce que le le petit le normand nous dit j'ai tiré deux cartes la tour et puis le coeur donc on parle ici d'amour encore une fois tu sais on a des cartes d'amour deux cartes d'amour le le les amoureux et puis le coeur ici donc on parle d'amour d'amitié de support des hôtes aussi un potentiel de croissance personnelle donc tu sais on parle de guérison de pouvoir retrouver l'inspiration je pense que on on a des personnes autour de nous là qui nous soutiennent et qui nous donne l'amour et puis qui vont nous qui vont nous faire grandir et qui vont nous aider dans l'adversité et si on a un signe la tour c'est la protection c'est la stabilité mais c'est aussi tu sais on voit là elle est tout seul tu sais on parle de la princesse et la tour d'ivoire dans sa tour d'ivoire là mais là une tour on peut être tout seul en haut d'une tour aussi mais c'est quand même la quiétude donc la stabilité la protection vous vivez vraiment une époque de changement de difficulté que ce soit émotionnel dans votre vie tout ça mais autour de vous là il y a plein de gens qui vont vous aider qui vont vous entourer qui vont vous donner de l'amour afin que vous puissiez retomber sur vos pieds et pouvoir retrouver vos énergies la capacité d'aller de l'avant et de croire encore en la vie et en l'amour et de manifester votre gratitude et retrouver de nouveau votre stabilité donc ici je ne sais pas si vous avez une question mais il y a l'oracle des anges ici qui a une réponse pour vous qui disent de communiquer clairement donc en fait là quand vous le désir que vous avez la question que vous avez posée c'est probablement un désir que vous avez vous avez juste à communiquer clairement et c'est à votre portée de main comme on dit demandez et vous recevrez je pense que c'est dans ce sens là et notre petit oracle des amoureux qu'est-ce qu'il y a à nous dire si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais-tu la réponse est dans ton coeur pas dans ton esprit car le coeur est la porte de l'âme ça correspond ici à pas mal notre tirage ici c'est à dire que oui des fois on a un changement des des choix difficiles à faire on dirait que tout se dérobe sous nos pieds tout ce qu'on a construit est détruit mais la réponse est dans notre coeur et si on suit notre intuition si on suit le chemin de notre coeur c'est certain que c'est pour le mieux et que ça va nourrir notre âme et que notre âme elle-même va apporter les réponses qui est faite pour nous parce que tous les réponses sont bonnes tous les choix sont bons il n'y a pas de mauvais choix de bons choix non souvent on dit que c'est le chemin qui est plus important que la destination elle-même c'est qu'est-ce qu'on apprend à travers ce chemin qu'est-ce que la vie notre âme elle sait qu'est-ce qu'il nous faut donc il faut se faire confiance à notre voix intérieure pour pouvoir grandir pour pouvoir avancer pour pouvoir évoluer donc j'espère que ça t'a aidé ma petite étoile aujourd'hui c'était quand même un tirage profond pas facile mais à travers les épreuves on grandit et je pense que le meilleur est à venir pour toi et tu es très bien entouré tu as beaucoup d'amour donc je crois en toi et puis tu vas guérir et puis tu vas te relever tu vas faire le bon faire de bons choix pour toi et ben sur ce j'espère que t'as aimé la guidance abonne-toi fais des commentaires fais un pouce et je te dis namasté bye bye et là